J'ai eu le très grand plaisir de participer à un brunch parlementaire organisé par l'association École pour tous, dont vous avez plusieurs membres présents et présentes ici, dont la marraine Anina Siussiou, avec laquelle nous avons eu l'occasion déjà de discuter, de travailler, que je salue ici et qui était présente pour parler notamment du projet de loi sur la protection de l'enfance, mais aussi de tous les combats que mène son association. Merci beaucoup pour cette initiative, symboliquement effectivement dans la salle Victor Hugo à l'Assemblée Nationale. Anina, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le sens de ce brunch et les combats que vous menez en ce moment ? Merci beaucoup, merci Daniel déjà pour votre présence et pour votre participation et puis aussi pour tout le travail qu'on a fait et qu'on va faire ensemble j'espère dans les prochaines semaines puisque c'était important pour nous aujourd'hui d'être réunis avec les jeunes qui sont directement concernés par ces situations de protection de l'enfance et de sortie de protection de l'enfance pour dire combien en réalité on peut être une richesse pour la France et pour cela il suffit de nous laisser la chance, les mêmes chances que tous les autres jeunes ont aujourd'hui en France de pouvoir continuer ses études, de pouvoir les terminer et de pouvoir réaliser ici ses rêves pour mettre à disposition de la France les savoirs et les compétences qu'on acquiert. Et surtout au cœur d'une actualité parlementaire aujourd'hui importante puisque dans les prochaines semaines à l'Assemblée et au Sénat, on va discuter plusieurs projets de loi, notamment le projet de loi sur la protection de l'enfance portée par Adrien Taquet dans lequel nous on espère que des avancées vont être mises en œuvre notamment sur la systématisation du contrat jeune majeur. C'était vraiment le cœur du sujet aujourd'hui puisque le contrat jeune majeur est indispensable pour permettre aux jeunes qui sortent de la protection de l'enfance de continuer et de terminer sa formation. Et on compte vraiment aujourd'hui sur les députés et sur les sénateurs pour prendre ce sujet à par le corps pour apporter les modifications nécessaires pour que ce projet de loi soit vraiment parfait et apporte vraiment les avancées nécessaires. Et on est à votre disposition pour travailler avec vous puisque c'est vraiment un sujet transpartisan. C'est un sujet qui concerne toute la société d'ailleurs. Et voilà, on est vraiment à disposition pour continuer ce travail et convaincre tous ceux qui auraient encore besoin d'être convaincus. Écoutez, merci beaucoup pour votre investissement à École pour tous et plus largement pour la campagne effectivement de sensibilisation parlementaire que vous menez. Je voulais rappeler juste qu'il y a à vos côtés, il y avait à vos côtés aujourd'hui l'association Repair qui se mobilise organisée par des jeunes anciens de l'ASE et également l'association des patrons solidaires. C'est important de le relever aussi. On a eu un témoignage vraiment extrêmement émouvant sur l'investissement de ces patrons qui veulent et ont besoin de jeunes prêts à s'engager, prêts à travailler, prêts à participer à l'activité de ce pays, à la vie sociale et citoyenne et culturelle, qui montre aussi qu'il y a dans notre pays une majorité de citoyens et citoyennes, d'acteurs et actrices économiques qui sont ouverts et qui sont solidaires de ces jeunes, notamment les mineurs non accompagnés, mais je pense que plus largement. L'enjeu, c'est aussi dans les prochains mois et pour nous en tant que parlementaire, c'est le cas, mais aussi en tant que mouvement, que les débats politiques nombreux et importants qui vont avoir lieu, soient effectivement centrés autour de ces problématiques. On parle beaucoup de république, on parle beaucoup de nations, et bien la question de la jeunesse, de la protection de la jeunesse, c'est au cœur des enjeux de la république et en tout cas, nous, nous serons à vos côtés et dans les débats publics et politiques pour le rappeler et pour soutenir vos légitimes demandes et revendications. Merci beaucoup. Merci à vous.